... Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou et à la Bibliothèque publique d'information pour cette conférence Agir pour la transition écologique. Cette conférence est proposée par le service Savoir pratique de la BPI dans le cadre d'un nouveau cycle de rencontres et d'ateliers, le cycle Vivre durable que nous mettons en place tout au long de l'année. Ce cycle vous proposera donc des rencontres pour réfléchir sur la transition écologique, sur le vivre durable aujourd'hui et pour vous donner des pistes de réflexion et d'action en faveur de la transition écologique. Sur les questions des enjeux liés à la transition écologique, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir François Gemmène pour cette conférence. François Gemmène est spécialiste en géopolitique de l'environnement. Chercheur à l'Université de Liège et à Sciences Po. Il est également membre du GIEC et auteur de l'Atlas de l'Anthropocène que vous pouvez retrouver à la BPI et à la librairie du Centre Pompidou. La conférence de ce soir est filmée. Nous aurons un temps de questions à l'issue de la conférence. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Merci pour l'invitation à inaugurer ce nouveau cycle de conférences. Pour vous donner un résumé en deux mots de mon exposé qui va durer à peu près une heure ce soir, je vais vous dire que beaucoup de choses vont mal, mais qu'il est non moins possible de faire quelque chose. On est aujourd'hui à une époque où de plus en plus de gens disent que la partie est perdue, qu'on est de toute façon fichu, qu'il n'y a plus rien à faire. Vous aurez peut-être lu Claire Nouvian dans Le Monde aujourd'hui qui dit que dire qu'on pourrait éviter la catastrophe relèverait de la profession de foi et ajoutant elle-même qu'elle n'est pas croyante. Je ne voudrais pas qu'on verse dans le défaitisme. Alors, je fais partie du GIEC et donc évidemment je passe une bonne partie de mes journées à consulter rapports et modèles et donc je ne vais pas vous dire que tout va bien. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer qu'il existe malgré tout une voie d'optimisme qui est aussi, je crois, une voie d'espérance et potentiellement une voie de refondation de nos démocraties. Alors, avant de commencer, il faudrait que la régie passe. Voilà. Avant de commencer, je voudrais que vous preniez quelques instants pour regarder cette publicité parue dans le grand magazine américain Life en 1962 qui est une publicité pour une compagnie pétrolière, Humble, qui porte assez mal son nom puisque cette compagnie se vante chaque jour de pouvoir produire suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Une des rares publicités d'histoire qui s'est avérée non mensongère. Et ce qui est frappant dans cette publicité, c'est qu'à l'époque, en 1962, l'idée qu'on puisse faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers en une journée paraissait complètement invraisemblable. Ça paraissait complètement impossible à imaginer et c'est d'ailleurs le ressort hyperbolique de la publicité. C'est comme si Humble s'était vanté de fournir suffisamment d'énergie que pour faire chaque jour 20 allers-retours vers la Lune. On ne s'imaginait pas, en 1962, que c'était ce qui allait vraiment se passer. Et donc c'est ça qui est frappant. C'est qu'on avait les connaissances scientifiques qui effectivement nous indiquaient que c'était ce qui allait se passer, mais le grand public ne s'en rendait pas encore compte, même si cyniquement, les compagnies pétrolières le savaient déjà. Et le résultat, bien entendu, de cette augmentation presque exponentielle des émissions de gaz à effet de serre, c'est que nous battons depuis quelques années record de chaleur sur record de chaleur. L'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'invention du thermomètre. Ce record a été battu en 2015, record qui lui-même a été battu en 2016, presque égalé en 2017, 2018, année la plus chaude en France, mais troisième dans le monde, et 2019 se classe sur la deuxième marge du podium. Nous ne sommes pas ici face à des années exceptionnelles qu'on pourrait prendre isolément et qui isolément ne voudraient rien dire du tout. Nous sommes à l'évidence face à une tendance de long terme. On ne connaît pas encore les chiffres pour 2020, bien entendu, mais je peux déjà prédire, avec un indice de confiance assez haut, que 2020 se classera aussi sans doute dans le top 5 des années les plus chaudes de l'histoire et que ce record sera sans doute battu par 2021 et puis par 2022. À l'écran, vous avez une série de vignettes. Chaque vignette indique pour une année donnée les anomalies de température. Les anomalies à la baisse sont indiquées en bleu, donc quand il faisait plus froid que d'ordinaire. Les anomalies à la hausse sont indiquées en rouge, quand il faisait plus chaud que d'ordinaire. Et on commence avec la première ligne qui est la décennie 1850 et on arrive en bas avec la décennie des 2010. Et vous voyez de façon assez évidente qu'à partir de la fin des années 90, les anomalies sont systématiquement à la hausse que les vignettes deviennent rouges, vermillonnes et cramoisies. Voilà une autre façon de voir les choses, les évolutions d'anomalies de température dans plusieurs villes du globe à plusieurs latitudes. Et vous voyez là encore très bien qu'une fois passée la barre des années 2000, on est systématiquement dans le rouge. C'est pour cela qu'il n'y a pas de crise climatique. L'idée qu'il y ait une crise climatique donnerait à penser qu'il puisse y avoir un retour en arrière. Une crise, c'est par nature une situation exceptionnelle et éphémère qui diffère de la normale. Il n'y a pas de crise climatique. On ne reviendra plus à ce qu'on connaissait comme étant l'anormal. Le niveau des mers ne redescendra pas. Nous avons entamé un basculement, une grande transformation. Mais ce serait un leurre et un mensonge de faire croire aux gens que nous sommes face à une crise climatique parce que ça serait leur donner l'idée qu'on peut encore revenir en arrière. La quasi-totalité des changements que nous avons engagés, ce sont des changements irréversibles. Il n'y aura pas de retour en arrière et les années que nous appelions, que nous qualifions d'années exceptionnelles, ce sera la nouvelle normalité. Les phénomènes que nous qualifions d'exceptionnels, ce seront la nouvelle normalité. Et donc, il faut s'habituer à cela. Il faut s'habituer à ce que nous ne soyons pas en crise, mais plutôt en transformation ou en basculement. Et ce qui est frappant, c'est en particulier la manière dont cette transformation s'accélère de façon assez subite. Regardez par exemple nos émissions de dioxyde de carbone en 1800, c'est les trois petits carrés que vous voyez à gauche de l'écran, un siècle plus tard, puis en 1960 et enfin en 2016. Regardez la rapidité avec laquelle nous décuplons nos émissions de gaz à effet de serre et nous n'avons guère ralenti le rythme. c'est sans doute le grand marqueur de cette transformation c'est l'accélération. Il y a eu bien entendu par le passé dans l'histoire de la Terre d'autres grandes transformations qu'on songe à l'apparition ou à l'extinction des dinosaures par exemple. Mais ce sont des transformations qui ont été beaucoup moins brutales que celles que nous connaissons actuellement. Ce qui pousse beaucoup de géologues à déclarer que nous sommes aujourd'hui entrés dans une nouvelle période géologique qu'ils ont appelée l'anthropocène littéralement l'âge des humains. En d'autres termes selon eux nous serions sortis de l'holocène dans lequel nous étions pendant les quelques 12 000 dernières années pour entrer dans cette nouvelle période l'anthropocène. Et qu'est-ce qui justifierait selon les géologues que nous changions d'époque géologique quel est le moment charnière qui marque la rupture la sortie de l'holocène et l'entrée dans l'anthropocène et bien c'est l'empreinte que l'homme laisse désormais dans les couches sédimentaires de la Terre. En d'autres termes il est désormais possible de voir la manière dont l'homme façonne et transforme la Terre et nous humains sommes devenus les premières forces de transformation de la planète devant les forces sismiques et telluriques. Évidemment d'un point de vue géologique c'est très significatif on ne passe pas comme ça d'une époque dans une autre et il y a encore de nombreux débats parmi les géologues quant à savoir quand se situerait la date exacte d'entrée dans l'anthropocène c'est un concept qui soulève aussi des débats politiques et sociologiques certains disant qu'en fait d'anthropocène il s'agit plutôt de capitalocène ou d'oligantropocène façon de souligner que les transformations que nous affligeons à la Terre ne sont pas le fait de l'ensemble de l'humanité mais bien d'une minorité de l'humanité et que la majorité des habitants de cette planète subit ces transformations bien plus qu'elle ne les actionne reste que l'anthropocène l'âge des humains a une signification politique profonde cette signification politique elle nous dit qu'il n'est plus possible désormais de concevoir la Terre et le monde comme deux entités séparés or ce qui crée les dégradations de l'environnement que nous connaissons aujourd'hui que ce soit le changement climatique l'érosion la biodiversité ou d'autres types de pollution c'est le fait que nous avons toujours considéré le monde et la Terre comme deux entités distinctes comme si la Terre était l'astre céleste sur lequel nous habitions gouvernée par les lois des sciences naturelles par la physique la biologie ou la chimie et comme si le monde à côté était l'organisation sociale et politique de la Terre qui serait lui gouvernée par les lois des sciences sociales de l'économie du droit ou de la sociologie comme si au fond rien de ce qui se passait dans le monde ne pouvait avoir un impact sur la Terre c'est pour ça que même dans la production des connaissances nous avons strictement séparé les sciences naturelles des sciences sociales que nous avons créé des facultés des départements distincts à l'université comme si l'un était séparé de l'autre ce que nous dit l'anthropocène c'est que désormais la Terre et le monde se rejoignent sur la grande ligne du temps l'anthropocène c'est ce moment particulier où l'histoire de la Terre entre en collision avec l'histoire du monde vous savez que l'histoire de la Terre est vieille de plusieurs milliards d'années que celle de l'humanité est vieille de plusieurs millions d'années à peine et que jusqu'ici nous considérions que les deux couraient dans des couloirs parallèles l'anthropocène c'est ce point de rencontre entre les deux évidemment cela donne aussi une autre échelle de temps à ce que nous faisons et ça nous permet aussi de situer l'ampleur géologique des actions et des transformations que nous infligeons à la Terre notez que ce concept de changement d'échelle de temps c'est encore quelque chose qui échappe à plusieurs d'entre nous voilà quelques-uns des messages échangés le soir du nouvel an beaucoup pensent que la Terre a 2020 ans que la Terre naît en l'an zéro mais en fait le Christ n'est pas vraiment né en l'an zéro mais cette année avant l'an zéro et donc comme le dernier renseignez-vous bon sang car chacun sait que le Christ et la Terre sont nés en même temps le message de l'anthropocène c'est aussi quelque part de revoir nos échelles de temps non seulement il y a une collision des deux histoires mais il y a aussi une collision des deux géographies il y a une collision de la géographie physique de la Terre avec la géographie politique du monde littéralement le changement climatique en particulier est en train de redessiner les cartes de géographie toute une série de frontières politiques que nous avions tracées en fonction de séparations dites naturelles entre des territoires sont en train d'être transformées et bien entendu la transformation la plus visible c'est la transformation du contour des territoires du contour des continents à cause de l'élévation du niveau des mers sur cette carte vous voyez la simulation d'une hausse du niveau des mers de 6 mètres c'est à dire la hausse du niveau des mers qu'on obtiendrait si toutes les glaces du Groenland fondaient et vous voyez que c'est quasiment toutes les côtes du monde qui seraient transformées que de pays très densément peuplés comme les Philippines ou l'Anonésie il ne resterait presque plus rien que la plupart des grands deltas du monde passerait sous l'eau littéralement nous redessinons les cartes de géographie littéralement c'est une terre nouvelle qui se présente à nous et au sens propre comme au sens figuré nous n'avons pas encore les cartes de géographie qui nous permettent de lire cette terre nouvelle qui se présente à nous et elle se présente à nous beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit on imagine toujours que la hausse du niveau des mers est un phénomène très lent et très progressif auquel on aura largement le temps de se préparer pour vous convaincre du contraire je vous invite à regarder ces photographies aériennes prises dans la banlieue de Cotonou au Bénin vous voyez ici la ligne rouge qui indique le trait de côte en 2002 la même qui indique le trait de côte en 2004 deux ans plus tard en 2011 et en 2013 en l'espace de dix ans à peine voyez la perte de territoire et les quartiers qu'il a fallu évacuer à Cotonou sans compter les quartiers qui ont déjà été démolis par le gouvernement en prévision de la hausse future du niveau des mers au point que certains pays craignent désormais d'être complètement submergés la photo que vous voyez à l'écran a été prise en octobre 2009 et elle montre le gouvernement des Maldives en train de tenir un conseil des ministres sous-marins manière évidemment d'alerter l'opinion publique et les médias du monde entier quant au risque de submersion que la hausse du niveau des mers faisait courir au territoire maldivien et peut-être surtout encore au-delà quant au risque de disparition que cette hausse du niveau des mers faisait courir à l'état maldivien comme les Maldives ils sont une petite dizaine d'états souverains et indépendants à avoir leur point culminant à quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer c'est le cas de Touvalou de Keribas des îles Marshall et de quelques autres encore et pour ces territoires ce que la hausse du niveau des mers veut dire c'est que potentiellement demain leur territoire ne sera plus habitable ce qui pose évidemment une question pratique d'évacuation et de déménagement de la population mais ce qui pose aussi une question nouvelle dans le droit international que devient un état dont le territoire vient à disparaître depuis la paix de Westphalie en 1648 le territoire c'est le fondement même de l'état encore aujourd'hui les critères de Montevideo prévoient que pour qu'un état soit reconnu comme souverain et indépendant dans le droit international il faut qu'il dispose d'un territoire délimité que ce territoire soit habité de façon permanente qu'il dispose d'une autorité politique et que cette autorité politique soit reconnue par la communauté internationale mais si le territoire vient à manquer que reste-t-il de l'état le droit international connaît de la disparition politique de certains états qu'on pense à la Tchécoslovaquie ou à la Yugoslavie peut-être au Royaume-Uni demain le droit international par contre ne connaît pas de la disparition physique de certains états et là c'est une question tout à fait nouvelle qui véritablement met en cause les fondements de l'ordre international que nous connaissons depuis le XVIIe siècle que veut encore dire la souveraineté nationale lorsque littéralement votre territoire se dérobe sous vos pieds non pas à cause de vos propres actions mais à cause d'actions commises par d'autres à l'autre bout du monde sur quoi êtes-vous encore souverain au sens propre du terme et ce sont des transformations qui ne concernent pas uniquement ces petits états insulaires il y a quelques mois le gouvernement indonésien a décidé de délocaliser sa capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Borneo parce que Jakarta en ce moment même est sous eau c'est une des capitales les plus régulièrement inondées du monde et après des années et des années de réflexion le gouvernement indonésien a décidé que la situation à terme n'était pas tenable et qu'il fallait donc créer de toutes pièces une nouvelle capitale qui serait à l'abri des eaux imaginez ce qui se passerait en France si Emmanuel Macron annonçait ce soir au journal télévisé que la capitale française serait déplacée de Paris à Clermont-Ferrand imaginez le choc que ce serait c'est le choc qu'ont dû encaisser les Indonésiens il y a quelques mois nous redessinons littéralement les cartes des géographies voilà par exemple à quoi ressemblerait le continent européen si toutes les glaces du Groenland et de l'Antarctique fondées à ce moment là la hausse du niveau des mers serait d'environ 65 mètres fort heureusement nous ne connaîtrons pas ça de notre vivant ça se produirait à partir de 2200 2250 quelque chose comme ça et on peut imaginer que les gouvernements européens prendraient des mesures pour éviter que la totalité du Danemark ou des Pays-Bas ne soit sous eau par exemple mais ce qui est frappant dans la grande accélération dont je vous parlais c'est que ces cartes qui auraient encore été considérées comme de la pure science-fiction il y a quelques années doivent aujourd'hui être examinées sérieusement et font partie des scénarios qu'on appelle les scénarios des seuils de rupture un seuil de rupture c'est un moment où le climat basculerait brutalement et irréversiblement d'un état vers un autre les scientifiques pouvaient garantir avec un relativement haut niveau de certitude que de tels basculements n'arriveraient pas tant qu'on restait sous les deux degrés décidés comme objectifs à l'accord de Paris mais prévenaient aussi de facto que si nous dépassions les deux degrés et bien la probabilité que nous atteignions ces seuils de rupture devenaient de plus en plus grande imaginez que vous gravissiez le flanc d'une montagne en poussant devant vous un énorme rocher et que ce rocher vous obstrue la vue vous savez dans votre fort intérieur que dès que vous atteindrez le sommet de la colline le rocher va dévaler l'autre versant sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour le retenir mais il vous est impossible de savoir quand vous atteindrez le sommet parce que le rocher que vous poussez devant vous vous obstrue la vue vous savez simplement que plus vous montez plus vous rapprochez du sommet de la même manière plus nous nous éloignons des deux degrés plus nous nous rapprochons des seuils de rupture et l'un des seuils qui inquiète les climatologues et les océanographes en ce moment c'est la possibilité que toutes les glaces du Gros de l'Inde et de l'Antarctique fondent et que donc en fondant toute la glace qui se trouvait sur Terre ne se déverse dans la mer et ne constitue une hausse dramatique du niveau des mers je vous ai montré le continent européen voilà à quoi ressemblerait le continent asiatique il y a un peu plus de 4 milliards de personnes qui vivent sur cette carte c'est à dire davantage que partout ailleurs dans le monde et vous voyez que là encore ce sont certaines des zones les plus densément peuplées du monde qui disparaîtrait bon je ne vais évidemment pas vous gâcher la soirée ceci est un scénario qui reste hypothétique mais qui comme je vous le disais ne peut plus désormais ne pas être considéré du tout et donc nous redessinons les cartes de géographie non seulement parce que les contours des continents et des frontières se transforment mais nous redessinons également le sous-sol avec un niveau de pollution des sols inédit dans l'histoire du monde nous redessinons la surface de la terre avec un niveau de déforestation qui a repris de plus belle depuis l'élection du président Bolsonaro au Brésil vous voyez simplement ici en rouge les zones qui ont été déboisées le long d'une route nationale en Amazonie la zone que vous voyez est entourée de jaune représente 100 km² c'est à dire à peu près la superficie de la ville de Paris et ceci est juste un zoom sur une zone particulière de l'Amazonie le long d'une route nationale il faut littéralement prendre la mesure de ce que nous faisons à la terre et cela ne s'arrête malheureusement pas au changement climatique une fois qu'on a pris la mesure de cela ce qui est toujours un peu décourageant et désespérant il faut le dire ce qui peut paraître complètement accablant il faut évidemment se demander qui est responsable qui doit-on blâmer pour cette transformation et lorsqu'on a cherché à réfléchir à des pistes de coopération internationale pour lutter contre le changement climatique en particulier la première question qu'on s'est posée c'est évidemment de savoir qui était responsable et qui donc devait réparer au début on a vu les choses de cette façon on a additionné l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'un pays sur une année donnée et on a conclu que la Chine était la première responsable suivie des Etats-Unis eux-mêmes suivis de l'Inde puis de la Russie du Japon de l'Allemagne etc etc et encore aujourd'hui si j'interroge certains d'entre vous au hasard en leur demandant qui est le plus responsable du changement climatique j'imagine que beaucoup me diront c'est la Chine ou c'est les Etats-Unis et d'une certaine manière ils auront raison mais c'est une façon de voir les choses qui est mise en cause aujourd'hui par beaucoup certains disant que ce qu'il faut mettre en cause avant de mettre en cause les pays c'est le style de vie adopté par chacun de nous et que donc il ne faut pas considérer les émissions par pays mais plutôt considérer les émissions par habitant et si l'on compte les émissions par habitant à ce moment là le pays ou plutôt les habitants qui deviennent les plus responsables ce sont les Qataris suivis des Émiratis des Kohétiens et des Saoudiens suivis des résidents des paradis fiscaux et ensuite seulement arrivent à peu près à égalité les Canadiens les Américains et les Australiens et ensuite beaucoup plus loin derrière arrivent également à égalité les Chinois et les Européens est-ce que c'est plus juste de voir les choses ainsi est-ce que plutôt que de faire peser la responsabilité sur les États il faut plutôt la faire peser sur les individus effectivement ça peut paraître de prime abord plus équitable le problème de cette manière de voir les choses c'est que un clochard à New York serait considéré comme davantage responsable du problème qu'un milliardaire de New Delhi puisque les classes sociales à l'intérieur d'un pays ne sont guère prises en compte dans ce type de calcul d'autres disent qu'il faudrait davantage mettre en cause les entreprises privées et les grandes multinationales et que ce sont elles au fond qui sont les principales responsables du problème et c'est vrai que ce qui est frappant c'est de penser que ces dernières années la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre a été produite par 25 compagnies à peine en premier lieu les compagnies charbonnières chinoises pardon puis Aramco la firme pétrolière saoudienne Gazprom la firme gazière russe etc 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 et effectivement il est frappant de voir comme quelques multinationales comme quelques entreprises d'énergie fossile concentrent à elles seules une énorme responsabilité dans le changement climatique mais certains diront attention ces entreprises elles ont aussi des consommateurs sans ces consommateurs ces entreprises n'existeraient pas on ne peut pas faire comme si ces entreprises étaient complètement détachées de leurs clients et d'autres diront mais attention beaucoup de ces entreprises sont des compagnies nationales qui sont possédées directement par les états que ce soit les compagnies charbonnières chinoises Aramco Gazprom les trois premières sont des compagnies publiques possédées par les gouvernements et donc blâmer les multinationales ça revient aussi à blâmer les gouvernements il est très difficile de définir exactement qui est responsable parce qu'évidemment il n'y a pas une seule conception de l'équité et souvent les conceptions de l'équité vont se rapprocher beaucoup des intérêts des uns et des autres et je dirais que un de nos principaux problèmes encore aujourd'hui c'est de nous demander avant d'agir qui est responsable et tant que nous resterons quelque part bloqués sur cette question de qui est responsable et à nous disputer la responsabilité cela retardera d'autant plus l'action ce qui est un grave problème parce que comme vous le savez nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur la trajectoire qui nous placerait sur la trajectoire des objectifs de l'accord de Paris à Paris nous nous sommes convenus en 2015 de limiter c'est la hausse de température à maximum 2 degrés d'ici 2100 et même si possible un degré et demi aujourd'hui nous nous trouvons sur la trajectoire orange et si les gouvernements respectaient les engagements qu'ils ont pris à Paris qui s'appellent des INDC nous nous trouverions sur la trajectoire jaune en d'autres termes il faut prendre la mesure de ce que ça signifie en d'autres termes même si les gouvernements respectaient les promesses qu'ils ont faites à la COP 21 en 2015 et pour être très clair 90% de ces gouvernements y compris la France et tous les états européens ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris en 2015 mais donc si tous les gouvernements respectaient ces engagements ça veut dire si Hillary Clinton avait été élue à la place de Donald Trump par exemple et bien même dans ce cas là nous ne serions pas encore sur la trajectoire bleue et loin de là nous serions sur une trajectoire qui nous donnerait à peu près 3 degrés et demi d'élévation de la température et pour le moment nous sommes sur une trajectoire qui nous donne je dirais au moins 4 degrés d'élévation de la température ça ne veut maintenant pas dire que cette trajectoire bleue est complètement hors de portée mais naturellement plus nous attendons plus l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous devrions faire s'accroît et vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en théorie des graphes pour réaliser que la courbe orange et la courbe bleue ne vont pas exactement dans les mêmes directions c'est ça qui est très paradoxal avec l'accord de Paris et c'est ça sans doute qui constitue sa plus grande faiblesse c'est que l'objectif commun que se sont donnés l'ensemble des gouvernements à la COP 21 en 2015 ne correspond pas à l'addition des objectifs nationaux qu'ils ont pris chacun de leur côté c'est comme si mes étudiants se donnaient pour objectif d'avoir une moyenne de classe de 16 sur 20 à l'examen en fin d'année et comment d'étudier pour l'examen chacun se disait allez moi je vise 12 et ça sera bien si chaque étudiant vise 12 sur 20 pas besoin d'être grand clair pour savoir que la moyenne de la classe ça ne sera jamais 16 sur 20 les gouvernements aujourd'hui ne sont même pas dans la peau de mes étudiants qui étudieraient avec un objectif de 12 sur 20 les gouvernements sont dans la peau de mes étudiants qui regardent Roland-Garros plutôt que d'étudier et donc la question qu'il faut se poser c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'il nous est si difficile d'agir pourquoi est-ce que face au danger que nous connaissons désormais pourquoi est-ce que face aux transformations considérables que nous infligeons à la terre pourquoi est-ce qu'il nous est si difficile d'agir je pense que c'est dû à trois problèmes fondamentaux le premier problème c'est qu'il n'existe pas de lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce même pays c'est la première grande injustice géographique du changement climatique c'est que les pays qui seront les premiers et les plus touchés sont aussi les moins responsables du problème que les pays industrialisés à l'exception de l'Australie seront moins touchés que les pays en développement et pourtant ceux qui doivent agir le plus radicalement parce que possédant les émissions de gaz à effet de serre les plus fortes ce sont évidemment avant tout les pays industrialisés en d'autres termes ces pays ne doivent pas vraiment agir pour eux-mêmes pour leurs intérêts nationaux mais ils doivent agir pour les intérêts d'autres pays et tout le monde sait que altruisme et relations internationales ne font pas exactement bon ménage le deuxième problème est similaire au premier c'est qu'il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par une génération et les impacts du changement climatique qui seront suivis par cette génération et ça c'est un point qui reste encore très méconnu et très sous-estimé tant par la population par les gouvernements c'est le fait qu'il y a une période de latence d'environ 50 ans entre les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons et les impacts du changement climatique en d'autres termes les impacts du changement climatique que nous connaissons pour le moment qu'il s'agisse des records de température des inondations ou des feux de forêt en Australie ces impacts ne sont pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre mais sont les résultats des émissions produites il y a une cinquantaine d'années produites par nos parents et grands-parents et ça veut dire comme depuis lors nos émissions n'ont pas cessé d'augmenter ça veut dire que pour les 50 prochaines années bien les impacts du changement climatique sont en quelque sorte figés dans le marbre ils ne dépendront pas de ce que nous faisons maintenant ou de ce que nous allons faire demain ils dépendent de ce que nous avons fait dans le passé et par conséquent la génération qui sera le plus affectée par les impacts du changement climatique ce sera la génération de nos enfants et de nos petits-enfants c'est-à-dire deux générations qu'il y a encore quelques années on pouvait désigner abstraitement comme les générations futures et qui aujourd'hui sont dans la rue qui manifestent qui font grève et qui demandent évidemment des comptes à leurs parents et à leurs grands-parents parce que ces générations futures aujourd'hui elles sont là et elles se rendent compte qu'elles vont être en quelque sorte des générations un peu sacrifiées parce que le monde dans lequel elles vivront la terre sur laquelle elles vivront ne dépendra pas de leurs actions mais dépendra des actions de leurs parents et de leurs grands-parents c'est aussi je le dis au passage mais c'est important une très grande difficulté dans l'action individuelle ou dans l'action collective parce que ça veut dire que quoi que nous fassions aujourd'hui ou demain nous ne pouvons espérer voir les résultats concrets et tangibles de nos actions que d'ici une cinquantaine d'années certains d'entre nous seront morts et les autres seront assez vieux il faut voir les choses en face et donc ce n'est pas particulièrement motivant ce n'est pas non plus particulièrement motivant pour un dirigeant politique dans une démocratie dont la durée du mandat fait 4 ou 5 ans le double s'y réélu et qui donc ne pourra jamais arriver la veille d'une élection en disant à ses électeurs regardez mon bilan sur le climat vous voyez que ça va mieux il ou elle devra toujours dire à ses électeurs regardez j'ai un bon bilan sur le climat mais par contre la situation a empiré imaginez ce qui se serait passé si François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage dans 50 ans si François Hollande avait dit on va prendre des mesures d'austérité de relance de l'économie mais il va y avoir de plus en plus de chômeurs pendant les 50 prochaines années et puis ça va s'améliorer tout le monde lui aurait évidemment rayonné c'est pourtant la situation dans laquelle nos dirigeants politiques d'aussi bonne volonté soient-ils se trouvent coincés ces deux problèmes ces deux injustices à la fois géographiques et générationnelles posent la question du changement climatique comme un dilemme moral est-ce que nous sommes prêts à agir non pas pour nous-mêmes mais pour d'autres d'autres que nous ne connaissons pas parce qu'ils vivent dans un pays où nous ne mettrons peut-être jamais les pieds parce qu'ils font partie d'une génération qui n'est pas encore née est-ce que nous sommes capables d'agir non pas pour nous-mêmes ici et maintenant mais au-delà de nos frontières que ces frontières soient des frontières générationnelles ou géographiques à cette question tous les nationalismes du monde répondent non et c'est pour ça que la montée des nationalismes qu'on connaît actuellement est sans doute le plus grand péril pour le climat et puis il y a un troisième problème sans doute plus prosaïque c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le statu quo il y a aujourd'hui dans le monde encore énormément de gens et sans doute même une majorité qui ne souhaitent pas que l'on agisse contre le changement climatique ou qui souhaitent que si l'on agit on le fasse le plus lentement et le plus doucement possible je ne parle pas ici seulement des climato-sceptiques même si évidemment plus on va agir contre le changement climatique et débattre de ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique même si de plus en plus nombreuses seront les voies à attaquer la science comme manière d'atteindre les politiques qui en découlent mais simplement parce qu'il y a encore énormément d'intérêts économiques financiers et industriels qui sont liés aux énergies fossiles aujourd'hui ce sont encore les énergies fossiles qui produisent un des meilleurs rendements à court terme aujourd'hui l'économie de plusieurs régions du monde de plusieurs pays dépendent encore largement des énergies fossiles et l'Australie pourra sans doute subir autant de feux de brousse et de feux de forêt qu'on veut je doute fort que ça conduise l'Australie à renoncer aux énergies fossiles parce que l'exportation du charbon en Australie ça représente chaque année 60 milliards de dollars et que donc dans un rapport coût-bénéfice les gouvernements australiens continueront à faire le calcul que ça leur rapporte davantage d'exporter du charbon que ça ne leur coûte de lutter contre les incendies et donc nous ne devons pas nous leurrer ici même si bien entendu la question du changement climatique et plus globalement les questions d'environnement sont des préoccupations de plus en plus présentes dans la population le climat est même devenu cette année enfin l'an dernier plutôt la préoccupation numéro un des françaises et des français cité par 42% des sondés comme leur première préoccupation pour autant il n'y a pas encore aujourd'hui dans le monde de majorité démocratique qui demande une action radicale contre le changement climatique puis encore il y a des gouvernements qui sont démocratiquement élus sur un programme anti-climat sur un programme fondé sur l'exploitation des énergies fossiles et contre toute forme de coopération internationale Donald Trump a été élu alors qu'il ne faisait aucun mystère du fait qu'il était climato-sceptique et qu'il allait favoriser la relance du charbon Bolsonaro a été élu pour relancer la déforestation en Amazonie en Australie Scott Morrison a été élu parce qu'il a promis qu'on ne toucherait pas à l'industrie du charbon ce sont trois gouvernements qui d'une part ne sont pas des gouvernements de pays minuscules on n'est pas en train de discuter du gouvernement du Liechtenstein ou d'Andorre et qui sont élus démocratiquement sur un programme anti-climat et donc nous sommes encore beaucoup trop naïfs par rapport à cela quand on vient gémir et gindre et faire semblant d'être surpris que la COP25 a été un échec à Madrid en décembre dernier et quand on va dire oh là là ces grands sommets internationaux ne servent à rien on n'avance pas etc forcément qu'on n'avance pas puisque de plus en plus de gouvernements sont élus précisément pour faire échouer ces sommets ces gouvernements arrivent à la COP25 avec la mission de faire échouer le bazar et donc forcément nous ne pouvons pas être naïfs au point d'en être surpris voire même au point comme le font maintenant certains qui voudraient mettre en cause le principe même de la coopération internationale simplement parce que certains gouvernements s'échinent à la faire échouer et donc nous devons nous poser la question que peut-on faire la première des choses à faire je crois consiste à faire son deuil à accepter le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière comme je l'ai dit que nous ne sommes pas face à une crise climatique mais face à une transformation irréversible de la terre et accepter cela c'est peut-être l'étape la plus difficile c'est celle qui consiste quelque part à regarder les données en face et à prendre la mesure de l'ampleur du problème à prendre la mesure de ce que nous avons fait et de ce que nous continuons à faire tout simplement il faut que nous fassions notre deuil de la terre telle qu'on la connaissait avant il faut que nous fassions notre deuil de l'avenir tel qu'on le connaissait avant et il faut de façon plus prosaïque que nous fassions notre deuil de toute une série de concepts auxquels nous étions habitués à commencer par celui de croissance économique la deuxième étape consiste à ne pas se mettre des oeillères à ne pas se voiler la face et à regarder les choses en face et en particulier à regarder les obstacles et les difficultés c'est pour ça je crois que nous devons par exemple abandonner ce terme de transition écologique ou de transition énergétique qui nous donnerait à penser qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané pour sortir des énergies fossiles et aller vers les énergies renouvelables la réalité c'est qu'il y aura des résistances profondes et que ceux dont l'économie dépend des énergies fossiles se battront jusqu'à la dernière pépite de charbon et jusqu'à la dernière goutte de pétrole pour ne pas lâcher cela il ne faut pas se cacher face à ces difficultés ça c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes et puis il y a ce que nous devons faire ensemble la première chose je crois qu'il s'agit de faire ensemble c'est de nous réapproprier les choix collectifs trop longtemps on a parlé du changement climatique comme si c'était une affaire de consommation et de comportement de consommateur et donc on a dit aux gens de changer leur style de vie de changer leurs habitudes de consommation on leur a dit d'utiliser moins leurs voitures d'effectuer moins de vol en avion d'acheter des fruits et légumes de saison etc etc tout ça est évidemment très important mais selon les pays l'addition de ces gestes individuels représente entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre en d'autres termes l'addition des individus représente entre un quart et un gros tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre ça veut dire que changer nos comportements individuels changer nos habitudes de consommation c'est une étape nécessaire mais pas suffisante et qu'il faut que nous agissions non seulement en tant que consommateur mais aussi et peut-être surtout en tant que citoyen et la bonne nouvelle ici c'est que j'ai l'impression que nous commençons à reprendre conscience de cela et à vouloir peser à nouveau sur nos choix et décisions collectives trop souvent encore j'entends des gens qui disent mais que peut-on faire à tout cela c'est la faute des gouvernements c'est la faute des multinationales etc soyons clairs si on est habitant de tout Valou ou de république centrafricaine on peut dire oui on n'a pas de prise sur tout cela c'est la faute des gouvernements et des multinationales si on est habitant de la France je suis désolé de vous le dire platement mais on a une énorme responsabilité dans tout cela parce qu'on est habitant d'un pays qui est un siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU parce qu'on est habitant d'un pays dont la voix compte encore un peu dans le monde parce qu'on est habitant d'un pays qui héberge certaines des multinationales les plus polluantes de la planète que ce soit Renault-Nissan numéro 1 mondial d'automobiles que ce soit Lafarge numéro 1 mondial du ciment que ce soit Carrefour numéro 2 ou 3 mondial de la grande distribution que ce soit Total numéro 10 de l'industrie pétrolière que ce soit les grandes banques françaises qui comptent encore parmi les principaux investisseurs dans les énergies fossiles on ne peut pas quand on habite en France renoncer à cette responsabilité de citoyen qu'on a on ne peut pas renoncer à cette responsabilité de peser sur les choix et les décisions collectives alors j'entends bien qu'il y a pour le moment ce qu'on appelle une crise démocratique que les gens se reconnaissent de moins en moins dans les partis dans les institutions se reconnaissent de moins en moins dans tous ceux et toutes celles qui sont censés les représenter dans les institutions à commencer par l'Assemblée nationale ou le gouvernement c'est pour ça qu'on ne pourra pas affronter le changement climatique ou les autres éléments des transformations environnementales si l'on ne résout pas aussi le problème démocratique de représentation que nous avons pour le moment et là j'aime à croire que nous sommes face à une crise démocratique une crise de la démocratie ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que s'il y a une crise de la démocratie ça veut dire qu'il est possible de revenir à un état d'une démocratie saine où chacun se sent représenté littéralement où chacun sent que sa voix porte et compte dans les décisions et dans les choix collectifs et cela se réapproprier les décisions et les choix collectifs c'est absolument indispensable si nous voulons pouvoir affronter les quelques 60 à 75% d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas déterminées par nos comportements individuels mais par nos comportements collectifs et donc il faut faire du climat un enjeu politique c'est la question politique première c'est la vraie matrice politique dont toutes les grandes questions que nous aurons à traiter au cours du 21ème siècle qu'il s'agisse de questions de développement de migration de sécurité de santé publique toutes ces grandes questions seront traversées par l'enjeu climatique et je crois que la grande bonne nouvelle de ces deux dernières années qui doit beaucoup à la mobilisation des jeunes c'est que le climat est enfin sorti du silo des questions techniques et des questions d'experts dans lesquelles il est cantonné pour devenir un enjeu politique de premier plan pour devenir un sujet qui préoccupe chacun et chacune et la bonne nouvelle de cela c'est que la plupart des pays qui doivent agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ce sont des pays industrialisés et donc aussi souvent des démocraties c'est à dire des régimes politiques où la voix de chacune et de chacun compte quand même un peu et ça c'est vraiment très important et je crois que c'est comme ça qu'on en sortira mais en faire un enjeu politique ne suffit pas il faut aussi et j'ai envie de dire c'est l'étape qu'il nous reste à franchir il faut aussi faire de cela un projet politique nous avons aujourd'hui une vision assez claire du monde vers lequel nous ne voulons pas aller c'est celui qui est décrit dans les rapports du GIEC c'est un monde dévasté par les impacts du changement climatique nous avons une vision assez claire et même de plus en plus claire de ce monde vers lequel nous ne voulons pas aller mais nous n'avons pas encore de vision claire et partagée du monde vers lequel nous voulons aller nous savons ce que nous ne voulons pas mais nous ne savons pas encore bien ce que nous voulons et là est le grand enjeu politique parce que tant que nous ne saurons pas ce que nous voulons et tant que nous n'aurons pas cette vision partagée de ce monde désirable et bien le risque c'est que nous continuions à percevoir la lutte contre le changement climatique comme une sorte de contrainte et forcément comme une contrainte à laquelle nous allons essayer d'échapper comme à toute contrainte mais par contre si nous parvenons à définir les contours ensemble de ce vers quoi nous voulons aller à ce moment là nous pouvons transformer la lutte contre le changement climatique comme un vrai projet politique de refondation de nos sociétés et de nos économies et ça c'est très important parce que jusqu'ici nous nous sommes mis d'accord sur des objectifs assez lointains deux degrés maximum en 2100 ok mais aucun d'entre nous ne sera là pour voir ça nous serons tous morts avant et donc la belle affaire de nous définir des objectifs à un horizon temporel tel que nous serons tous morts au moment où il s'agira de juger du succès ou de l'échec à atteindre cet objectif comme vous l'entendez peut-être quand je prononce certains mots je suis né en Belgique et pendant toute mon adolescence la Belgique a connu une période de très grande austérité décidée par le gouvernement parce que il fallait que nous rentrions dans l'euro et ça peut paraître assez surprenant pour la Belgique qui se voit volontiers comme le pays modèle de l'Union Européenne mais au moment où les gouvernements prennent la décision de créer la monnaie unique et définissent les critères économiques et financiers pour rentrer et avoir la monnaie unique la Belgique n'est pas du tout dans les clous elle est sur une trajectoire sans doute encore pire que la trajectoire orange que je vous ai montré tout à l'heure et donc pendant 10 ans le gouvernement va prendre des mesures drastiques de réduction de la dette et du déficit public qui ne devait plus dépasser les 3% du PIB et donc j'ai passé tout le monde à l'adolescence avec ce chiffre inscrit dans ma tête pas plus de 3% de déficit et pourquoi est-ce que la population a accepté ces mesures ces efforts et ces contraintes parce qu'on savait qu'au bout du compte le 1er janvier 2001 les distributeurs automatiques de billets sortiraient des euros et plus des francs belges et c'était une échéance que nous avions tous en tête et je me souviens très bien de ce réveillon du nouvel an 2001 où à minuit 1 nous sommes précipités dehors pour aller retirer des euros aux distributeurs automatiques de billets et je me souviens qu'après nous nous sommes précipités dans un night shop pour acheter des bières avec ces euros que le type qui tenait le magasin à regarder le billet d'un air un peu interdit et il y avait une certaine forme de joie et d'euphorie entre nous jeunes de 20 ans et le vieux monsieur qui nous vendait des bières à contempler ensemble ce billet de 20 euros pourquoi est-ce que on a accepté aussi longtemps ces mesures assez contraignantes parce qu'il y avait un projet qui peut sembler dérisoire aujourd'hui mais qui était un projet important et nous savions que nous allions en faire l'expérience dans notre vie il y avait un objectif que nous allions pouvoir toucher du doigt littéralement en attrapant les billets du distributeur je crois qu'il nous faut aujourd'hui pour le climat nous donner ce même type d'objectif c'est à dire non seulement définir le monde dans lequel nous voulons vivre mais aussi définir le chemin pour y parvenir et les objectifs intermédiaires qui doivent être forcément plus rapprochés qu'une neutralité carbone en 2050 ou que 2 degrés en 2100 qui doivent être des objectifs qui doivent devenir tangibles pour notre expérience humaine et ce projet politique il devra forcément être un projet cosmopolitique je suis frappé de voir aujourd'hui comme la plupart des mesures ou des politiques de lutte contre le changement climatique ne s'envisagent que dans le strict cadre des frontières nationales comme si le but c'était simplement que chacun fasse sa part la France représente 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre la France va devoir faire un peu plus qu'un pour cent de l'effort parce que si chacun se cantonne à faire uniquement sa part d'abord on est fichu si certains ne la font pas et d'autre part ça méconnait complètement la responsabilité historique et les capacités des différents pays et aujourd'hui je crois que nous devons véritablement trouver les cartes qui nous permettront d'agir au-delà de nos frontières générationnelles et au-delà de nos frontières nationales qui nous permettront d'agir comme si l'autre que nous ne connaissons pas comme si l'autre était une partie de nous-mêmes c'est pour ça que je crois essentiel que nous puissions arriver à nous définir non plus uniquement comme les membres d'une génération ou comme les citoyens d'une nation mais que nous puissions considérer que ce qui nous relie tous et toutes les uns aux autres habitant d'ici et d'ailleurs génération présente et génération future c'est notre condition de terriens et de terriennes notre condition d'habitants de la terre c'est pour cela qu'il faut que nous parvenions à dépasser comme je le disais ces frontières générationnelles ou nationales pour considérer que les seules frontières qui vaillent vraiment ce sont les limites planétaires et c'est là je crois que l'anthropocène en tant que concept peut nous aider parce que c'est comme ça aussi qu'on est entré dedans mais c'est comme ça aussi qu'on s'en sortira voilà je vous remercie pour votre attention merci François on a un temps pour des questions donc si vous avez quelques questions dans la salle bonsoir je vous remercie immensément pour votre intervention de ce soir je suis même un petit peu émue en réalité par votre discours merci d'apporter de pointer du doigt les difficultés merci d'essayer d'apporter des réponses aussi je n'ai pas peur de ma soirée la mienne non plus je voulais vous interroger parce qu'en ce moment j'entends beaucoup parler de du capitalisme vert du capitalisme écologique j'ai cru apercevoir quelques réponses dans votre discours j'aimerais que vous me donniez votre point de vue sur cette notion qui est très vague qui questionne tout le monde à mon avis on entend partout du blanc du noir et voilà j'aimerais votre point de vue je vous remercie on en fait une à la fois une à la fois c'est très bien merci beaucoup pour vos mots très gentils sur la question du capitalisme vert effectivement ça peut paraître de prime abord assez oxymorique on peut se dire le capitalisme n'est-il pas par essence ce qui a créé les conditions de l'anthropocène on pourrait que certains l'appellent capitalocène et ça nous amène naturellement à la question est-ce qu'on pourra véritablement lutter contre le changement climatique ou contre l'érosion de la biodiversité si l'on reste dans le capitalisme est-ce que en lui le capitalisme ne porte pas les gènes de la destruction de la planète oui et non mais je ne vais pas être accusé de vous faire une réponse de normand c'est-à-dire que je pense effectivement que le capitalisme en tout cas tel qu'il est envisagé aujourd'hui c'est-à-dire dans une logique productiviste et court-termiste porte effectivement les gènes de la destruction de la planète qu'on connaît aujourd'hui le problème c'est que je pense que nous n'aurons pas le temps de sortir du capitalisme avant de nous attaquer à la question du changement climatique ou de la biodiversité c'est qu'aujourd'hui beaucoup disent et je peux les comprendre et je peux entendre cela en disant le premier ennemi c'est le capitalisme il faut d'abord abattre le capitalisme et quand nous aurons abattu le capitalisme et bien à ce moment-là nous aurons résolu les problèmes écologiques le problème le problème c'est que d'une part je ne suis pas certain que abattre le capitalisme suffise parce qu'il faudrait définir par quoi on va le remplacer et d'autres régimes de planification de planification de l'économie ont été tout aussi restructeurs sinon plus que le capitalisme pour la planète et d'autre part quand bien même nous aurions à inventer un système économique à même de remplacer le capitalisme je crains simplement qu'on n'ait pas le temps et que si on fait de la fin du capitalisme un préalable quelque part à l'action contre le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité je crains qu'on attend qu'on attend encore longtemps et qu'il ne soit trop tard et donc de mon point de vue j'ai tendance à assumer une position pragmatique qui n'est pas une position idéale j'en conviens c'est de dire il faut absolument utiliser les armes et les leviers du capitalisme pour quelque part d'une part le réorienter et d'autre part permettre que ces leviers soient utilisés pour davantage protéger l'environnement ça implique par exemple de réorienter massivement les investissements aujourd'hui il y a encore des investissements dans les énergies fossiles qui dépassent l'entendement chaque année c'est plus de 5000 milliards de dollars qui sont encore investis dans les énergies fossiles c'est à dire plus de 6% du PIB mondial servent encore à financer les énergies fossiles que ce soit via des subventions publiques ou via des investissements et de l'épargne privée et puis surtout je crois que l'enjeu c'est de détourner le capitalisme pour qu'il devienne davantage un système économique de long terme aujourd'hui le capitalisme est complètement prisonnier du court termisme de la nécessité d'avoir des rendements immédiats et tant qu'il y aura cette nécessité de rendements immédiats et bien ça veut dire qu'on continuera à investir dans les énergies fossiles si on parvient à changer un peu les règles du jeu et à rendre des rendements de long terme plus attrayants y compris dans le système d'économie de marché à ce moment là on va avoir des investissements beaucoup plus massifs qu'aujourd'hui vers les énergies renouvelables et donc sur cette idée de capitalisme vert c'est l'idée d'utiliser les leviers et les armes du capitalisme pour quelque part le réorienter et le pousser je dirais à prendre davantage en compte les questions d'environnement y compris en intégrant dans le coût du marché le coût des destructions qu'on inflige dans l'environnement c'est l'idée par exemple de fixer un prix du carbone c'est l'idée d'utiliser les instruments du capitalisme pour quelque part lui faire intégrer cette nécessité de préservation de l'environnement certains je peux comprendre pensent que c'est une chimère et que le capitalisme court-termiste prendra toujours le dessus et que le capitalisme productiviste prendra toujours le dessus sur un capitalisme vert ou écologique d'autres et j'ai plutôt tendance à en faire partie pensent qu'on ne pourra pas détourner l'avion sans être monté dedans d'abord et que comme je le disais si on doit remplacer ce système économique par un autre ça risque de prendre trop de temps même si ce serait évidemment souhaitable et j'ai tendance à croire plutôt que c'est en écologisant le capitalisme qu'on va précisément favoriser sa transformation vers un autre système économique qui soit davantage un système long-termiste plutôt que court-termiste mais j'entends que certains pourront dire j'assume complètement le fait que c'est une position pragmatique d'autres pourront dire on ne faut pas renoncer à l'idéal de transformation du capitalisme j'entends complètement ce discours aussi alors oui je suis tout à fait d'accord avec les concitoyennes pour dire que votre démarche elle est disons sensée rationnelle formidable et c'est pour ça d'ailleurs que je vais inviter aussi tous les concitoyens à nous suivre sur le pacte de transition Paris puisqu'il s'agit au travers de 32 mesures d'aller rencontrer des candidats aux prochaines élections municipales pour leur dire il faut changer parce qu'il y a urgence démocratique urgence sociale et urgence climatique donc ça c'est un bon point et c'est vrai que votre démarche je la suis sauf sur un point il y a 32 candidats tant que ça non non il y a 32 mesures pour lesquelles on invite il doit y avoir une douzaine de listes on invite les candidats à en prendre à minima 10 bon il me semble que la ville de Paris pourrait les prendre toutes puisque ça concerne donc les 3 volets que j'ai indiqués là où j'ai du mal à vous suivre c'est pour faire mon deuil parce qu'il faut que je fasse mon deuil disons de toute la vie animale actuelle et qui me berce toujours comme si j'avais 3 ans donc j'aime autant les ours blancs et les éléphants aujourd'hui qu'hier et ça c'est vrai que vous nous demandez quand même quelque part de faire le pardon de pardonner à tous ces responsables qui depuis 50 ans savent très bien ou devraient savoir puisqu'en 1972 c'était la publication du livre Halte à la croissance le rapport Midoz et donc aucun responsable économique et politique ne peut ne peut comment dire faire l'ignorant et dire je ne savais pas ils le savent tous et ça n'empêche que même encore aujourd'hui ils traînent les pieds donc ça le pardon ça m'est quand même un peu difficile mais j'entends bien la voix que vous le deux n'est pas forcément le pardon bon mais la voix que vous que vous indiquez est de toute façon quand même la plus la plus rationnelle et la plus effectivement pragmatique celle qui a plus de chance parce qu'effectivement perdre son temps à abattre le capitalisme et j'espère être anticapitaliste mais c'est vrai que je ne vais pas passer mon temps à ça parce que je serai mort depuis longtemps donc je suis d'accord mais j'ai du mal mais je comprends que ça soit difficile oui oui merci beaucoup pour votre votre exposé j'ai une question sur les trois obstacles principaux il me semble que le deuxième l'obstacle donc générationnel il est renversable c'est à dire qu'on a envie que nos enfants soient heureux donc ça moi je le verrais plutôt comme un point positif en fait c'est un peu foutu pour je ne serai plus là en 2050 je pense mais c'est pas le problème mon fils il sera là donc ça j'ai l'impression que c'est quand même c'est pas seulement la jeunesse qui peut agir c'est les gens d'âge mûr pour leurs enfants voire leurs petits-enfants tous les obstacles sont renversables et certains peut-être plus facilement que d'autres et effectivement je pense que ce qui nous aide à le renverser c'est que le concept abstrait de générations futures s'est matérialisé et que quand dans les années 60 ou 70 quand on veut dire les générations futures ça semblait être dans 10 ou 12 générations c'est à dire des personnes par rapport auxquelles il était plus difficile de se projeter puisqu'évidemment on est davantage proche de ses enfants que de ses petits-enfants souvent davantage proche de ses petits-enfants que ses arrières-petits-enfants etc et donc effectivement une fois que ces générations se sont matérialisées une fois qu'il s'agit de ses propres enfants ou de ses propres petits-enfants et effectivement je pense aussi qu'il est plus facile de le renverser la question étant toujours d'une question d'échelle de temps et comme je le disais je pense que ce décalage de 50 ans est pas forcément très motivant pour l'action individuelle ou l'action collective parce qu'il ne nous permet pas de faire nous-mêmes l'expérience des conséquences de nos propres actions et je pense qu'il faut bien le prendre en compte y compris dans la manière dont on va communiquer auprès du public y compris dans la manière dont on va définir des objectifs dans le temps un problème que j'ai avec des objectifs de neutralité carbone en 2050 oui très bien c'est évidemment ce vers quoi il faut aller mais le problème c'est que tous ceux qui ont décidé la neutralité carbone en 2050 ne seront plus en fonction en 2050 et beaucoup d'entre eux seront même morts et donc plus personne ne pourra être tenu comptable de la réussite ou de l'échelle de cet objectif imaginez enfin pas vous mais moi imaginez qu'un diététicien me dise écoutez François on va se donner comme objectif de perdre 10 kilos d'ici 2030 honnêtement j'attendrai 2029 pour commencer mais par contre s'il me dit écoutez François on va se donner comme objectif de perdre 100 grammes par mois 25 grammes par semaine là je sais que je pourrais m'y tenir je sais que je pourrais me placer sur une trajectoire vertueuse qui peut-être me conduira même à aller au-delà des objectifs qu'on avait convenu ensemble et là je crois qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir nous donner des objectifs plus immédiats de manière à nous replacer immédiatement sur la courbe si on se dit il nous reste 10 ans ou 12 ans pour agir c'est des choses que j'aime pas mais je sais que le GIEC a dit ça parfois et je pense que c'est une erreur de communication dramatique parce que ça donne l'illusion aux gens qui peuvent encore ne pas se tracasser du problème pendant 9 ou 10 ans et là je pense que la manière dont on va gérer les échelles de temps est vraiment un enjeu capital dans la manière dont on va lutter contre le problème bonsoir merci pour votre exposé moi j'avais quand même quelques petites questions vous parlez beaucoup du problème du CO2 mais ce n'est pas le seul problème il y a beaucoup d'autres pollutions et si on se focalise uniquement sur le CO2 on peut aussi prendre de très mauvaises mesures par exemple le nucléaire ben oui le nucléaire c'est bien ça ne produit pas de CO2 mais est-ce que c'est bien pour autant je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses le problème qu'on a la biodiversité ce n'est pas seulement le problème du réchauffement climatique il y a plein d'autres actions de l'homme qui fait qu'on fait du mal à la biodiversité donc mon premier point le terme de transition pour moi ce n'est pas un retour enfin la volonté d'un retour en arrière pour moi justement c'est un changement donc on sait bien qu'il faut qu'on aille vers autre chose qu'on fasse une mutation en gros donc pourquoi ne pas accepter ce terme de transition enfin voilà et un autre point moi je pense que bien sûr il faut de l'altruisme puisqu'on agit pour les générations futures et pas forcément pour soi mais il y a aussi des actions qu'on peut mener et qui ont des impacts pour nous des actions de résilience par exemple pour lutter contre les îlots de chaleur urbain et c'est vrai que si on plante dès maintenant si on met plus de nature en ville etc ça a un impact sur le CO2 mais aussi sur notre bien-être donc il y a aussi voilà des actions qui peuvent aider tout de suite je prends les questions dans l'ordre inverse de celui dans lequel vous les avez posé sur les actions individuelles qu'on peut faire à son niveau bien sûr il y a énormément de choses qu'on peut faire à son niveau et il y a même des choses en termes d'adaptation aux impacts du changement climatique qui ne nécessitent pas que d'autres agissent également c'est une grosse différence vous savez qu'il y a deux types de lutte contre le changement climatique celle qui consiste à réduire ces millions de gaz à fait de serre et l'autre qui consiste à s'adapter aux impacts si cette pièce était inondée d'un seul coup quelque part si je monte moi sur la table j'aurai les pieds au sec et quelque part si vous décidez de rester assis sur vos sièges plutôt que de monter sur vos sièges ça ne change pas le fait que j'aurai les pieds au sec et donc il y a toute une série notamment en matière d'adaptation c'est particulièrement l'exemple que vous donniez pour résister aux îlots de chaleur qui valent la peine d'être menés sur le plan strictement individuel et qui effectivement fournissent aussi un certain nombre de co-bénéfices comme ça s'appelle dans la littérature pour la santé pour le bien-être pour la socialisation pour la cohésion sociale etc. sur le concept de transition mon problème un concept de transition c'est pas l'idée d'un retour en arrière ça c'est le concept que j'ai avec le problème que j'ai avec le terme de crise sur le terme de transition le problème que j'ai avec l'idée de transition c'est qu'il donne à penser qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané au terme duquel tout le monde sera gagnant et que quelque part il occulte les ruptures qu'il va falloir mener les virages parfois à 180 degrés et le fait qu'il y aura aussi des perdants dans cette affaire et que si on veut parvenir à sortir des fossiles ça veut dire qu'il va falloir que l'industrie fossile soit perdante au bout du compte on n'aura pas que des gagnants et donc le problème que j'ai avec le concept et le mot de transition c'est qu'il quelque part occulte toutes ces difficultés tous ces obstacles et qui donne l'idée d'un mouvement spontané et naturel ça sera tout sauf spontané et naturel ça sera une véritable lutte une bataille et puis sur la question du dioxyde de carbone le CO2 effectivement j'en ai beaucoup parlé parce que c'est un des principaux marqueurs et du changement climatique et de l'anthropocène mais d'autre part il y a toute une série d'autres gaz à effet de serre parfois encore bien plus nocifs le méthane est 23 fois plus nocif que le dioxyde de carbone l'hexafluorure de soufre encore bien davantage heureusement on les émet dans des moindres quantités et si j'ai parlé du dioxyde de carbone c'est parce que il est véritablement le marqueur de toute l'activité humaine c'est à dire quasiment toutes les activités que nous faisons aujourd'hui génèrent du CO2 ce n'est pas le cas pour le métal l'hexafluorure du soufre ou d'autres types de gaz et donc le CO2 est véritablement un marqueur je dirais aussi politique de l'époque au delà de sa réalité physique et chimique mais par contre vous avez raison c'est là qu'il est tout à fait important de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que le changement climatique et c'est là où l'anthropocène est à mon avis un concept puissant parce qu'il englobe non seulement le changement climatique mais réellement l'érosion de la biodiversité d'autres types de pollution et d'altération des équilibres fondamentaux de la planète et ce qui est important c'est de voir à quel point ces déséquilibres et ces perturbations sont liés les unes aux autres quand on prend le cas des incendies dans la forêt amazonienne par exemple c'est à la fois une question pour le climat c'est aussi une question pour la biodiversité c'est une question pour la démocratie c'est une question pour l'agriculture c'est une question pour le commerce international et effectivement et parfois les réponses que nous apportons à un problème posent d'autres difficultés sur un autre problème c'est par exemple le cas du nucléaire mais je pourrais vous citer un exemple moins controversé par exemple des gaz de remplacement des chlorofluorocarbures c'est à dire les gaz qui détruisaient la couche de zone on les a d'abord dans un premier temps remplacés par des gaz qui certes ne détruisaient pas la couche de zone mais accentuait le réchauffement climatique c'est l'intérêt je ne veux pas faire de la retable mais c'est l'intérêt de l'ouvrage qu'on a fait qui s'appelle l'atlas de l'anthropocène c'est précisément d'essayer de mettre en relation ces différents enjeux et de montrer comme ils sont liés les uns aux autres et autant je me félicite du fait que les questions d'environnement prennent de plus en plus de place dans le débat public et dans les médias aujourd'hui le problème par contre c'est qu'elles sont parfois encore traitées de façon segmentée les unes des autres et que les gens pensent parfois qu'on peut traiter un problème après l'autre alors qu'en réalité les uns dépendent des autres ok je dois vous remercier de votre conférence je pourrais aussi vous faire un peu de ce que votre pays en tant que Belgique a fait dans le domaine de l'environnement dans le domaine des dispositifs qui sécurisent le réacteur nucléaire c'est-à-dire en 1977 nous étions avec Marc Electronique à Bruxelles il fallait construire des dispositifs tels que si vous lancez une bombe sur le centre nucléaire il s'arrête avant ça les gens ne savent pas bon et puis maintenant au moment où il fallait maintenant brevetter ce dispositif il y avait une film allemande qui a le système magnétique nous on avait le système électronique les composants électroniques on peut calculer la durée de vie pour changer avant mais maintenant au niveau des brevetages nous nous sommes trouvés dans une situation assez difficile entre partie dans l'inconnu et partie dans le connu on a choisi le connu ça répond à une des questions que vous avez posées maintenant au niveau des environnements du juillet en 1977 dans la ville d'Anvers le gouvernement local il avait les eaux des villes il avait drainé ça dans un endroit pour faire des moteurs les traiter les eaux et les restituer dans l'état naturel dans le vieux de l'île de l'île que vous appelez sa reine moi j'ai trouvé ça vraiment formidable en 1977 et puis maintenant ce qu'il a fait dans le monde nucléaire dans le monde de l'environnement maintenant tout ça c'est bien je vais poser une petite question quand on parle de changement climatique le climat doit changer sinon il n'y aura pas de saison est-ce qu'on met en en oeuvre les changements naturels telles que par exemple je ne sais pas tremblement de terre que nous ne pouvons pas contrôler est-ce qu'on tient compte de ça maintenant je suis très bavard est-ce que l'environnement n'étouffe pas les questions climatiques le climat comme vous l'avez défini c'est une question à long terme le climat ou le météo ça c'est au bout de la semaine ou quelques jours est-ce que ces deux questions se recoupent ou est-ce qu'il faut les séparer voilà j'en ai fini là aussi je vais commencer dans l'ordre inverse des questionnaires Marc que vous avez formulé comme je le disais ce sont des questions qui se recoupent on ne peut pas aujourd'hui isoler une question des autres il faut au contraire je pense comprendre les différentes ramifications par contre il est important de distinguer dans la discussion sur le changement climatique les phénomènes qu'on appelle hydroclimatiques qui sont liés à la température ou la pluviométrie les sécheresses les inondations les ouragans les glissements de terrain des phénomènes dits géophysiques c'est-à-dire les éruptions volcaniques les tremblements de terre les tsunamis qui eux ne dépendent pas du climat et qui effectivement causent également beaucoup de destruction et par rapport auxquelles il est possible d'envisager un certain nombre de mesures de prévention mais qui eux ne sont pas liés à l'activité climatique voilà et puis je savais que je n'étais pas né en 77 donc je pourrais difficilement vous commenter cette page de l'histoire de la Belgique mais en matière de destruction d'environnement non seulement en Europe mais aussi et surtout en Afrique l'histoire de la Belgique n'est pas jolie jolie à regarder merci pour votre exposé moi je voulais revenir sur la notion de capitalisme vert croissance verte etc alors oui justement ce serait peut-être utile de préciser mais vous avez parlé tout à l'heure de faire le deuil de la croissance donc ce qui signifie quelque part pour arrêter de promettre politiquement une croissance économique qu'elle soit verte ou autre comment on peut rendre désirable selon vous la décroissance du coup puisque c'est de ça dont on parle d'abord je pense que il faut distinguer la croissance zéro le statu quo de la décroissance en d'autres termes on a évoqué le rapport Midos de 72 ce que le rapport Midos préconisait en 72 c'était pas la décroissance mais la croissance zéro c'est à dire que l'idée qu'une fois qu'une économie avait atteint sa maturité un peu comme un corps humain elle cessait de croître et elle se stabilisait comment est-ce qu'on peut rendre cela désirable je crois qu'il y a une manière économique et rationnelle de le faire mais aussi une manière culturelle et donc un peu irrationnelle de le faire la manière économique et rationnelle de le faire je pense c'est de découpler les notions de croissance et les notions d'emploi pour le moment si on poursuit toujours la croissance avec le même acharnement c'est parce qu'on est convaincu que la croissance est le remède au chômage et qu'il y a une corrélation entre le taux de croissance et le taux d'emploi or l'histoire économique montre que ce n'est pas le cas qu'il y a eu des périodes de régression économique avec des périodes corrélées avec des périodes de quasi plein emploi et qu'à l'inverse il y a eu des périodes de forte croissance économique qui étaient corrélées avec un chômage important et donc je crois qu'il faut absolument si on veut sortir de cette idéologie de croissance et rendre l'idée de croissance zéro voire de décroissance désirable il faut absolument la découpler de la question d'emploi ce qui passera par une redéfinition du temps de travail par exemple et potentiellement d'emplois nouveaux aussi avec l'émergence de l'intelligence artificielle et donc il faut avoir une vraie réflexion je crois sur le travail et l'emploi et la découpler complètement des questions de croissance ça c'est la manière de le faire je dirais rationnellement et puis je pense qu'il y a aussi une question culturelle autour de cela qui fait que nous restons prisonniers d'un modèle qu'on a établi dans les années 60 qui était un modèle de croissance économique ou de croissance démographique infini je travaille aussi sur l'immigration il suffit que l'INSEE annonce une légère baisse de la fertilité en France pour que tout de suite ça soit la panique à bord c'est à dire que l'idée que la population française ne continuerait pas à croître de façon indéfinie suscite tout de suite la panique et le gouvernement alors qu'on pourrait voir ça au fond plutôt comme une bonne nouvelle sachant l'empreinte carbone que nous avons tous individuellement et je crois qu'il faut absolument sortir de cette prison des golden sixties quelque part où effectivement on a érigé et croissance économique et croissance démographique comme des idéaux absolus à poursuivre et on reste vraiment prisonnier de cela et je compare ça souvent quelque part à l'évolution des Beatles s'il y a bien une musique qui a accompagné les années 60 c'est la musique des Beatles et c'est pas un hasard je dirais si les Beatles se séparent au moment du rapport Meadows et du premier choc pétrolier et alors maintenant il est le bon ton de dire c'est la méchante Yoko Ono qui est responsable de la séparation des Beatles mais en fait quand on regarde l'évolution de leur discographie on voit très bien qu'on part de chansons très légères en 62-63 du type Love Me Do I Wanna Hold Your Head pour aller vers des chansons beaucoup plus sombres comme The Long and Winding Road ou Let It Be vers la fin des années 60 et que quand les Beatles se séparent en fait c'est parce qu'ils réalisent qu'on a changé d'époque et qu'on n'est plus dans cette période euphorique et insouciante des années 60 qu'on a changé d'époque et j'ai envie de dire que culturellement il faut aussi quelque part faire notre deuil des Beatles et accepter que les Beatles ne se reformeront plus aujourd'hui et ça c'est peut-être encore plus difficile que de séparer les questions de croissance et de chômage Une dernière question Oui bonsoir merci pour votre intervention très intéressante et notamment parce que vous avez lié ce côté enfin l'importance du côté collectif et politique de la question climatique pour finir avec les relations internationales peut-être c'est pas le moindre des freins j'ai l'impression puisque vous avez notamment soulevé la question des nationalismes comment vous voyez cette question au regard du droit par exemple enfin moi je me pose la question jusqu'où le droit international pourrait inclure peut-être quelque chose autour du climat ou de la notion de nature il y a des philosophes comme Dominique Bourg qui essayent de s'inspirer de pratiques plus traditionnelles sur la façon dont la nature peut être incluse dans le droit voilà je ne sais pas si c'est quelque chose sur laquelle vous avez une idée merci je connais évidemment toute sa proposition pour transformer le droit international notamment pour donner des droits à la nature les propositions pour faire reconnaître le crime écologique ou écocide dans le droit international pour donner une personnalité juridique à des forêts ou à des rivières je vais vous faire un aveu je suis honnêtement très très sceptique et si je suis sceptique c'est parce que je travaille aussi sur les questions de migration et d'asile où là par contre le droit international est très codifié le droit international que ce soit sur les crimes de guerre sur l'asile etc est très codifié c'est un droit liant comme on dit un droit contraignant avec potentiellement des sanctions etc personne ne le respecte mais absolument personne aucun des états signataires de la convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié et l'asile ne respecte cette convention pas même la France à l'heure actuelle il y a encore chaque année plus de 1500 migrants qui se noient en mer méditerranée parce que nous ne sommes pas fichus d'appliquer la convention de Genève et son principe de non refoulement et donc je me dis si nous ne sommes pas capables d'appliquer le droit international lorsqu'il s'agit des humains comment serions-nous capables s'il s'agit de forêts de rivières ou même d'entités un peu abstraites comme le climat ou l'environnement et donc autant évidemment oui je serais le premier à me féliciter si ces notions rentraient dans le droit international autant je pense qu'imaginer que c'est la solution et la manière de faire stopper les atteintes à l'environnement là je crains que ce ne soit un leurre absolu et une chimère mais symboliquement c'est beau merci François et merci à tous pour votre venue ce soir et pour cette conférence éclairante mais merci à vous pour votre accueil et pour vos questions comme nous vous l'avons précisé la conférence de ce soir était filmée elle sera disponible sur la web tv de la BPI d'ici un mois environ entre temps je vous invite à nous rejoindre pour les prochains événements organisés notamment cette semaine jeudi 23 janvier à 19h un atelier l'atelier la fresque du climat pour mieux comprendre à partir d'un jeu de cartes les dérèglements climatiques donc vraiment quelque chose aussi de très pratique pour expérimenter et le vendredi 31 janvier prochain une rencontre à l'espace presse de la BPI au niveau 2 de la bibliothèque autour de la sobriété énergétique avec une présentation notamment du scénario Négawatt je vous souhaite à tous une très bonne soirée ce même jour le 31 janvier France Télévisions lancera sa première émission bimensuelle sur le climat je pense que c'est un moment assez important dans l'histoire de la télévision française c'est le lancement d'une émission régulière consacrée aux questions du climat donc comme tu imagines que ça sera 19h vous aurez juste le temps de rentrer pour être chez vous à 21h merci François bonne soirée applaudissements Merci.